Le joli village de Corniac et l'ensemble des villages aux alentours proposent de magnifiques sentiers de randonnée. On peut descendre l'île en canoë, en partant de Corniac jusqu'à Saint-Joury-la-Sblou. 1h30 de plaisir sur l'eau. C'est parti ! Près de Corniac, la rivière passe sous la voie ferrée. A l'époque, la ligne de chemin de fer servait essentiellement pour transporter du bois et des pierres de la carrière. Aujourd'hui, c'est le vélo-rail qui a pris la place du travail. Vous avez quatre passages de niveau à franchir. A chaque passage de niveau, vous devez tous descendre au vélo-rail. Et le pousser à la main. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le trajet du retour est en descente. Et on passe par Ezraq et le château de l'Action. On ne vient pas visiter un château en parfait état. On vient voir une œuvre en cours. L'œuvre qui consiste à vouloir restaurer, sauver tout d'abord un château qui a souffert de graves incendies, mais qui conserve encore beaucoup des traces de ce qui faisait dire à certains que c'était un des plus beaux châteaux du Péribor. Et pour que l'aventure soit complète, à l'Action, on anime le lieu. C'est parti ! Alors, l'Action, ce n'est pas encore Guédelon, on n'est pas encore dans l'aventure avec un A majuscule, mais tous ceux qui viennent à l'Action partent avec un petit quelque chose au cœur, qui leur fait dire, en tout cas dans leur majorité, on reviendra, on reviendra voir où vous en serez l'an prochain. Sous le pont aussi, on s'est recevoir à Corgnac, car parmi les nombreux rendez-vous de l'été, il y a la Sardinade, organisée par le club de football, qui rassemble des centaines de personnes, toutes générations confondues, et on y danse jusqu'au bout de la nuit. Récemment, nous avons réaménagé l'ancienne école des filles, qui se situe en plein centre-bourg, en trois logements touristiques. Les logements de standing, de 90 mètres carrés à peu près chacun, qui accueillent 6 à 8 personnes, dont un peut accueillir des personnes à mobilité réduite. Et la brocante de Corgnac, dernier dimanche d'août, est une fête extrêmement renommée, où les amis du vieux Corgnac organisent un rendez-vous à côté de la rivière. Les visiteurs viennent très nombreux, les exposant aussi, dans ce cadre magnifique sur les bords de l'île. La fête y bat son plein. Restauration sur place et animation font partie du programme. Une passerelle permet de rejoindre les deux rives. Elle ravit exposants et visiteurs, permettant un meilleur accueil, à proximité du camping et de l'air camping-car. Moi, je suis Gabrielle Schultz et j'habite à Corgnac-sur-Lille. Je suis artiste et il y a une brocante ici, c'est depuis 20 ans maintenant. Et pendant la brocante, il y a une exposition des œuvres des artistes de Corgnac-sur-Lille. Merci à tous les bénévoles et bienvenue à Corgnac. Merci à tous les bénévoles et bienvenue à Corgnac-sur-Lille.